Lorsque vous jouez une liste d'armée qui ne dispose que peu de mobilité et pas d'unité à distance, il va vous falloir compter sur d'autres atouts pour pouvoir renverser la vapeur et prendre l'avantage tactique sur votre adversaire. L'invocation d'unité, bien qu'elle ne soit pas disponible pour toutes les factions, peut devenir un atout extrêmement puissant dans ce cadre, et c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau tuto minute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors, on va parler d'invocation et bien évidemment pour parler de cela, j'ai pris les vampires qui sont une des factions évidemment maîtresse en la matière, et j'affronte ici les welf qui disposent d'une armée particulièrement équilibrée avec des archers, des balistes, de la cavalerie lourde, de l'infanterie lourde, de l'infanterie plus légère, etc. Bref, une liste extrêmement variée. De mon côté, une liste beaucoup plus universelle, pas d'unité mobile en dehors de mon seigneur qui est sur dragon, pas d'unité aérienne en dehors de mon seigneur encore une fois, donc majoritairement de l'infanterie, infanterie plutôt correcte, majoritairement des gardes décryptes à armes lourdes ou à épées et boucliers, quelques spectres d'équerne pour les accompagner, et un nécromancien pour accompagner le tout. Alors donc, mon adversaire a l'avantage tactique à la base, puisqu'il dispose d'unités à distance et d'unités mobiles, ce qu'il me manque cruellement. Sauf que je vais compter sur mes invocations pour annuler tout simplement tous ces bonus tactiques. Vous voyez qu'ici, j'ai d'abord approché mon seigneur, qui s'est pris quelques volets de flèches, il est vrai, mais c'était pour une bonne cause, j'ai invoqué une première unité de zombies. Alors pourquoi des zombies ? J'aurais pu invoquer quelque chose d'un peu plus solide, mais je préfère invoquer des zombies, parce que ça ne coûte pas cher, et même s'ils ne tiennent pas très longtemps, on peut en invoquer extrêmement régulièrement, ce qui va permettre d'en placer un peu partout, très régulièrement, et empêcher l'adversaire d'utiliser certaines unités. Donc il y en a une première qui est arrivée ici, qui a bloqué les deux balistes et qui les a empêchés de tirer, tout simplement. Le seigneur est ensuite allé vers l'unité de prince dragon qui est ici, puisqu'elle était immobile pour le moment, et j'ai invoqué une deuxième unité de zombies, qui est simplement là pour immobiliser les prince dragons, et les empêcher de démarrer. Donc, pendant que l'unité de prince dragon est immobilisée, j'en profite pour apporter des spectres des kernes. Vous pouvez également constater que dans mon armée, il n'y a pas d'unité anti-large, donc il est important pour moi, pour vaincre les prince dragons, de les maintenir bloqués, de les maintenir isolés, ce pourquoi je vais ramener les spectres des kernes pour les prendre au corps à corps, et ensuite je vais très régulièrement invoquer des zombies sur eux, pour les empêcher de bouger et les maintenir au corps à corps, et ce sont les spectres des kernes qui vont tout simplement s'occuper de faire des dégâts sur le long terme. Alors, du côté de la mêlée, mon nécromancien va jouer exactement le même rôle. Très régulièrement, il va invoquer des zombies sur l'arrière ligne ennemie pour empêcher les archers de tirer, et de temps en temps, ce sera pour invoquer des zombies sur l'arrière ligne de mêlée adverse, afin de créer un effet de surnombre temporaire, mais uniquement lorsque les tireurs ne sont plus vraiment un problème. Alors, malgré le fait que je peux invoquer pas mal de zombies assez rapidement, je ne vais pas pouvoir bloquer toutes les unités à distance, mais je vais quand même pouvoir en neutraliser la plupart, ainsi que la cavalerie. Je vais tellement invoquer de zombies, et régulièrement autour de l'unité de cavalerie, pas toujours au même endroit, de manière à ce qu'ils aient le plus difficile possible de se dégager de la mêlée. Alors, pour utiliser les invocations, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé deux personnages qui sont capables de faire des invocations. L'un est un nécromancien, donc un soutien de la ligne d'infanterie qui va rester au niveau de la ligne d'infanterie et invoquer dans un périmètre assez proche, puisque l'invocation ne peut pas être faite très très loin, ce qui est assez normal d'ailleurs. Mais du coup, j'ai pris un deuxième personnage, et c'est assez important à mon sens pour pouvoir utiliser correctement les invocations, j'ai un personnage sur dragon, ou en tout cas sur monture volante, ce qui permet d'aller placer des invocations à des endroits extrêmement différents très vite, et donc de réagir avec les invocations en fonction du terrain. Donc par exemple, vous l'avez vu, en tout début d'engagement, le seigneur s'est avancé rapidement pour pouvoir invoquer des zombies sur l'artillerie. Ensuite, c'est lui qui peut, par exemple, s'avancer près des archers pour pouvoir invoquer des unités de zombies sur eux, etc. Alors bien évidemment, je joue ici contre une intelligence artificielle, comme d'habitude dans les tutos minutes, c'est pour vous montrer les tactiques. Il est évident qu'en multijoueur, ce sera un petit peu plus compliqué, parce que par exemple, l'invocation qui m'a permis de bloquer les princes dragons en début de partie, eh bien un adversaire humain aurait réussi en forçant, en cliquant beaucoup de fois d'affilée sur une cible ou sur un autre emplacement. Il aurait pu forcer les princes dragons à se décrocher de la mêlée et à venir m'attaquer. Donc contre un joueur humain, il aurait fallu être peut-être un petit peu plus subtil, par exemple, en laissant les princes dragons venir charger et essayer de placer l'invocation de zombies au dernier moment, avant qu'ils n'atteignent la ligne, ce qui permet tout simplement d'absorber le choc et d'annuler un petit peu le bonus de cavalerie. Vous voyez que c'est ici, voilà exactement ce que je viens de faire. Je vois que l'unité de cavalerie est ici. Je vois qu'il y a une unité de maître épéiste qui est de ce côté-ci. Donc je vais invoquer une unité de zombies ici qui va servir de bouclier de chair parce que j'en ai besoin à cet endroit-ci. Et voilà, ils vont aller sur les maîtres épéistes pour empêcher ces derniers de rejoindre la mêlée. Donc voilà, contre un adversaire humain, il faudra plus jouer sur cet aspect-là, alors que contre l'intelligence artificielle qui en général fait quand même pas mal d'erreurs, c'est plus facile de bloquer ces unités grâce aux invocations. Donc dans les deux cas, ce sont des stratégies efficaces. Et donc quand on regarde ce que ça donne en définitive, eh bien on peut voir que certaines unités ont fait énormément de kills, mais il s'agit majoritairement d'invocations. Lorsqu'on voit le nombre de pertes que j'ai eues de mon côté sur mon corps d'armée principale, eh bien il n'y a vraiment pas grand-chose. Et donc ça montre bien que les invocations ont vraiment permis de protéger mon armée et d'occuper l'armée adverse pendant un grand nombre de précieuses minutes, ce qui m'a permis de récupérer l'avantage. Voilà, ce sera tout pour ce nouveau tuto minute. J'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Et rendez-vous ici en dessous dans l'espace commentaire pour me faire part de vos propres commentaires sur le sujet et éventuellement me proposer d'autres sujets pour la suite. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des tutoriels. Et d'ici là, bon jeu à tous !